Elles agissent dans des domaines aussi divers que la culture, l'éducation, le sport, l'économie, la santé, les loisirs ou encore le social, le poids et le rôle joué par les associations ici en Guyane est vital. Raison pour laquelle on les définit souvent comme un ciment sociétal car elles assurent des pans entiers de services d'intérêt général. On dénombre au total près de 4600 associations actives sur le territoire, plus de 360 se crée chaque année. Or le monde associatif traverse une période difficile, certaines ont déjà cessé leurs activités. Dernier exemple en date, l'association Zoukou Yon Yon qui a été placée en liquidation judiciaire. La situation de la canopée des sciences également est compliquée. Mais derrière ces deux cas bien précis se cachent en réalité une tendance globale, pas qu'en Guyane, partout au niveau national. Une tendance à une insuffisance des ressources financières, une baisse des subventions et des problèmes de trésorerie. Alors faut-il s'inquiéter quant à l'avenir du tissu associatif guyanais ? Pour en parler, Jean-David Poquet est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation Jean-David Poquet. Vous êtes, entre autres, parce que vous faites beaucoup de choses, mais vous êtes avec nous ce matin avec votre casquette de délégué régional de l'UDES-Guyane, donc l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que, et je vais commencer par là en reprenant une phrase sur laquelle je suis tombé, d'un collectif d'associations qui avait interpellé la première ministre l'an dernier, est-ce que le secteur associatif est en train de mourir peu à peu, Jean-David Poquet ? Alors non, la vie associative ne va pas mourir, puisque le propre de l'associative, c'est de trouver des solutions par rapport à un contexte, un territoire, pour apporter des solutions avec les moyens qui lui sont donnés. Donc non, la vie associative est beaucoup trop large pour qu'elle puisse disparaître. Et puis, il faut comparer aussi, il y a la petite association qui a un budget de 10 000 euros à l'année et qui vit essentiellement, parce qu'il ne faut pas l'oublier, que la première ressource des associations, c'est avant tout le bénévolat, c'est l'engagement des citoyens. Et puis, il y a les plus grandes associations qui sont très structurées, très professionnalisées. On peut penser aux grandes ONG qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires à l'année. Donc, dans ce panel, la vraie difficulté aujourd'hui, elle est concentrée sur la notion d'emploi. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire, en grande partie des associations de loi 1901, ça veut dire qu'elles sont gérées et traitées comme n'importe quelle entreprise, mais par contre, elles ont effectivement cette particularité qu'il n'y a pas de bénéfices qui sont reversés vers les dirigeants. Et donc, dans ce cadre, oui, celles-ci sont vraiment très en difficulté par rapport à des problèmes, je ne dirais pas à des problèmes économiques, mais plus des problèmes de trésorerie. On est toujours à la recherche, comme n'importe quelle entreprise, de flux de trésorerie. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'un des critères qui met à mal, on va dire, nos associations. On viendra évidemment sur ces flux de trésorerie pour savoir exactement ce qui se passe. Mais d'abord, un mot quand même, je ne sais pas comment dire ça, sur la santé mentale des personnes qui sont à la tête d'une association. Juste avant d'entrer en studio, vous me disiez qu'il y avait un tabou, en quelque sorte, pour oser parler de ces difficultés. Alors, c'est vrai que parmi mes collègues, je ressens, et on peut le dire, un certain burn-out au niveau des directeurs d'associations. Et puis, comme une collègue en Guadeloupe me disait effectivement que, puisque c'est l'année de la santé mentale, mais que c'est quelque chose de tabou aussi dans le monde de l'entreprise. Beaucoup de chefs d'entreprise sont seuls, traitent de manière isolée les problématiques pour ne pas influencer ou partager ces difficultés et alarmer, on va dire, l'ensemble des clients, des partenaires, des salariés. C'est quelque chose dont on a du mal à échanger. Donc, il y a une vraie structuration et on a pu observer des arrêts longues maladies, de certains directeurs d'associations, des gens que j'ai connus, qui ont quitté de manière précipitée leur poste par rapport à toute cette pression. Quand on est tout seul le soir et qu'on a des difficultés à rémunérer ou à effectuer les payes de l'ensemble des salariés de la structure, ben oui, c'est des familles qui sont impactées. C'est une lourde responsabilité. Alors, on a toujours l'espoir d'avoir un déblocage par rapport au versement de certains fonds qui vont arriver, certains flux de trésorerie. Mais c'est vrai que cette solitude est profonde. Alors, j'aimerais qu'on donne ce chiffre sur lequel je suis tombé tout à l'heure. 41%, ça correspond à la baisse des subventions selon le paysage associatif français. Donc, c'est une étude qui dresse un état des lieux, on va dire, du monde associatif partout en France. Les difficultés financières des associations, Jean-David Poquet, j'ai l'impression qu'on en entend parler depuis maintenant assez longtemps. Est-ce que là, il y a une accélération, on va dire, des difficultés, notamment depuis la crise sanitaire, les effets de la crise sanitaire qu'on est en train de payer finalement aujourd'hui ? Alors, effectivement, l'URSSAF dénombrait environ 200% de nombre de liquidations d'entreprises en Guyane. 200%, ça fait trois fois plus que d'habitude. Et dans ces entreprises, effectivement, il y a le lot. Il y a à peu près un tiers qui sont, on va dire 15%, qui sont des associations et qui ont des très lourdes difficultés par rapport à ça. Donc, les moyens économiques, on le sait, il y a des restrictions budgétaires au niveau national, au niveau territorial. Il va falloir faire plus avec moins. Heureusement, on a encore ici, encore des enveloppes, comme les fonds européens, qui peuvent permettre aux associations de subvenir à leurs besoins. Ça veut dire que vraiment, la subvention publique, tout ce qui vient de l'État ou des collectivités, dès que ça commence un petit peu à s'essouffler, les associations, elles en payent le prix, elles en payent le coût assez rapidement ? L'un des premiers facteurs, effectivement, la subvention qui était encore actuelle, c'était celle qui était liée généralement à l'emploi. On le voit, il y avait eu des fortes aides qui étaient faites par impulser une dynamique au niveau de l'apprentissage. Et même ces aides, aujourd'hui, vont être amenées, on le sait, à être diminuées à partir de 2025, ce qui va insuffler une diminution du nombre de personnels. Alors, on pouvait parler des contrats aidés, des contrats d'apprentissage. Mais effectivement, ça va être moins de main-d'œuvre disponible au sein du secteur associatif. Oui, il faut bien, et vous l'avez dit, du coup, différencier les associations qui sont purement ou quasiment bénévoles et celles qui ont des salariés. En Guyane, je crois qu'il y a 4500 personnes qui sont salariées dans le monde associatif. Ce sont celles-là, les associations qui emploient des personnes qui sont les plus fragiles. Effectivement, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, je trouve que l'introduction était très bien effectuée. Le secteur associatif, c'est aussi le secteur de la santé. Donc, on peut dire qu'on va dénombrer environ la moitié de ces emplois qui sont concentrés sur la santé, sur le service à la personne. Donc, on pense aux nos amis sur l'ADAPI, la CATIGE, la PAGE, qui font un énorme travail, ou aussi la Croix-Rouge. Et puis après, on a tout le secteur associatif qui dispose de moins de moyens. Je pense, on a parlé tout à l'heure de Zoukou Yognan au niveau des accueils collectifs de mineurs, au niveau des crèches, au niveau du sport, de la culture. Tous ces domaines d'activité disposent de peu de moyens. Et en fin de compte, on se retrouve avec ce que j'appelle des TPA, des très petites, pas entreprises, mais associations, qui disposent d'un faible flux de trésorerie. Parce que plus l'association est grosse, et plus elle arrive à générer un fonds de roulement, une réserve de trésorerie, elle arrive également à disposer d'un fonctionnement RH qui s'apparente à déjà une PME, une belle PME, avec un service RH qui est très important. Parce que tout à l'heure, on parlait de la santé mentale, mais venir travailler dans le secteur associatif, c'est souvent des rémunérations qui ne sont pas attractives par rapport au fait qu'il n'y a pas les 40%, il n'y a pas les avantages par rapport à la vie chère qu'on peut avoir dans le service public. Et puis donc, il y a une notion de vocation, c'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui veulent donner aussi du sens à leur vie, de vouloir travailler dans un monde ou un univers un peu plus social et avec une dimension humaine qui est très forte. Il y a une différence de traitement entre les associations et les secteurs publics, alors que pour la plus grande majorité d'entre elles, les associations rendent un service public et très souvent, les pouvoirs publics finalement délèguent, sous-traitent en quelque sorte des choses qui initialement devraient faire partie de leur champ de compétences et ils les délèguent à des associations. Et c'est pour ça qu'en Guyane, on pense que l'économie sociale est solidaire et notamment la vie associative a un très bel avenir. Normalement, si cette stratégie est partagée par nos élus, parce qu'on se rend compte que les collectivités territoriales sur les territoires, c'est les premiers socles dans des communes encore isolées qui créent de l'emploi, qui créent des activités. Et en termes d'économie d'échelle, effectivement, il y a cette délégation de vouloir faire avec l'autre, de vouloir renvoyer un petit peu ses activités pour un développement territorial juste et de manière économique et créer des emplois. Puisque souvent, c'est ce que je dis, quand on a un emploi dans une collectivité, on arriverait généralement avec le même budget à créer quatre emplois dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc ça veut dire, pas tous les emplois, mais en grande partie, on pourrait multiplier par quatre certains nombres d'activités. Notamment, tout à l'heure, on parlait des activités périscolaires ou de bon nombre comme ça de secteurs d'activités. Comment on explique ça du coup, qu'un poste dans une collectivité pourrait en impliquer trois ou quatre dans une association ? En termes d'économie d'échelle, sur de la comptabilité analytique, déjà, vous pouvez prendre les 40%. Ensuite, il y a des exigences. Ensuite, les associations, on le voit, vont chercher des aides, des aides complémentaires, des aides de l'État, des aides des fonds européens. Il y a une économie qui fait qu'il y a effectivement moins de dépenses. On est moins régi. On le voit quand on crée des travaux. On est moins régi par rapport à la réglementation publique. Donc, toutes ces économies font qu'au final, en comptabilité analytique, on arrive à un budget qui est quatre fois moindre. Vous avez parlé de la Catige et de la Croix-Rouge il y a quelques minutes. Est-ce qu'on constate en Guyane une chose qu'on voit et qu'on observe au niveau national ? Que les associations qui emploient des salariés, ce sont surtout les grosses associations, celles qui sont bien installées, comme s'il y avait une espèce de phénomène de concentration, on va dire, de l'emploi au sein des associations qui sont les plus importantes. Et on a besoin, c'est une stratégie qu'on retrouve dans le secteur marchand, aujourd'hui, on parle de groupe, on parle de moyens mutualisés, au niveau, je disais tout à l'heure, au niveau RH. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les associations, elles ont besoin de se fédérer, de mutualiser leurs moyens, leurs ressources, pour être plus fortes en termes de mutualiser la trésorerie, mutualiser la notion RH, mutualiser la notion de coopération, de vouloir faire ensemble. C'est quelque chose qui est très important. On le voit à travers un groupe qui est bien connu, même si l'actualité donne certaines difficultés, mais le groupe Bernard Ayotte, qui par exemple, a créé son CFA. Ça veut dire qu'ils sont vraiment dans une dynamique d'élargissement de leurs activités. Et cette notion de groupe permet d'avoir une vision beaucoup plus loin que de gérer que de l'activité ponctuelle et aux difficultés réelles. On a besoin de se projeter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur de la méthodologie de projet, il y a des certains nombres de compétences qui sont très fortes sur de l'analyse financière, sur de la communication. Ça veut dire que toutes ces petites et moyennes entreprises associatives qui ne disposent que d'une ou deux personnes qui reposent, dans ces cas-là, sur un faible nombre, alors qu'il y a une multitude de compétences. Et dans ces cas-là, oui, effectivement, il vaut mieux se fédérer, travailler comme une notion de groupe. Que chaque association n'ait pas son chargé de com', son comptable, mais qu'une même personne puisse s'occuper de plusieurs structures. C'est à peu près ça. Effectivement, même si on existe, même si on aimerait dire, il y a parfois une notion d'injustice, où il y avait un chiffre aussi qui m'avait alarmé, il y a à peu près 6% des associations qui concentrent, on va dire, 95% des subventions. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, il y a un savoir-faire, même si ça peut déranger parfois dans le paysage, on se dit, c'est toujours les mêmes, oui, effectivement, mais parce qu'il y a des stratégies, et puis ce n'est pas une association, ce n'est pas que du sous-poutrage, on en donne un petit peu à chacun, et chacun doit être content. Il y a une notion de création d'emploi, il y a une notion de vocation d'activité pour rendre des services qui sont évalués, quantifiés, avec des indicateurs, comme ça peut être au niveau des collectivités ou au niveau des fonds européens. Donc il y a une réelle méthodologie qui amène une certaine forme de professionnalisme. On revient 30 ans ou 40 ans en arrière, il n'y avait pas cette notion d'emploi dans les associations. Aujourd'hui, c'est devenu tellement professionnel, je prenais l'exemple, aujourd'hui, si on veut emmener son enfant à la piscine, il faut effectivement qu'il y ait un maître nageur. Le maître nageur, on attend qu'il ait un diplôme professionnel. Donc on ne peut plus tout faire et reposer sur, effectivement, le bénévolat. Donc cette notion de professionnalisante, elle a amené cette notion d'entreprise, et on le voit, de plus en plus, les associations sont aussi concurrencées, où c'est peut-être une évolution par le secteur marchand. Au niveau du sport, l'emploi est quasiment aussi important que dans le secteur marchand, avec des créations de salles de remise en forme, avec des salles de crossfit. Et aujourd'hui, on ne cherche plus à savoir. L'adhérent est devenu un client, il ne cherche plus à savoir si c'est un but lucratif ou pas lucratif. Il va regarder la qualité du service, la notion que ça lui coûte en termes de finances, et c'est vrai que c'est une certaine forme d'évolution du secteur associatif. Justement, là-dessus, je vais prononcer une expression qu'on entend aujourd'hui quasiment tous les jours, c'est les fameux appels à projets. Vous-même, vous en avez parlé il y a quelques minutes. Donc à la base, pour que tout le monde comprenne un petit peu ce dont on est en train de parler, des orientations que l'État donne pour intervenir dans tel ou tel domaine, et ensuite les associations qui sont intéressées y répondent pour obtenir des subventions. Est-ce que ce modèle-là, Jean-David Bocquet, on n'est pas en train d'en voir les limites quand même ? Tout à fait, on est les AMI, et puis aujourd'hui, je le redis, une association n'a aucun avantage par rapport à une structure à but lucratif, à une entreprise du secteur marchand, et quand on voit des AMI... Donc AMI, on va rappeler ce que c'est. AMI appelle à manifestation d'intérêt ou appel à projet, effectivement, mais c'est ouvert, secteur marchand, secteur non marchand. Donc on le voit, il y a récemment un appel à projet pour accompagner la vie associative, et c'est une entreprise privée qui a été lauréate de cet appel à projet. Ça n'a pas été un secteur associatif. Avant, il y avait une certaine forme de proximité qui se faisait pour peut-être donner un petit peu de cohérence un peu humaine et dans sa dimension. Aujourd'hui, il y a des réalités qui se font plus par rapport à de la qualité, alors qualité de la réponse par rapport à un appel à projet, et puis le facteur économique, savoir si c'est effectivement le facteur le plus économique qui est choisi. Oui, en plus, ces appels à projet, ils sont souvent de courte durée, donc les structures, elles doivent en permanence trouver de nouveaux projets pour décrocher des nouveaux financements, alors qu'il y a quelques années encore, les subventions, elles étaient là pour appuyer, on va dire, le fonctionnement global d'une association. Est-ce qu'il y a eu un changement qui s'est opéré à ce niveau-là ? Complètement, mais c'est très ancien déjà. Depuis une vingtaine d'années, il n'y a plus de subventions de fonctionnement, parce que c'est vrai que ça pouvait être discriminant et c'est même interdit de vouloir accompagner l'une plus que l'autre. Donc maintenant, on est sur une réalité de projet. Donc plus une structure a des projets, et puis on le voit, les projets qui sont financés sont généralement dans une vocation éducative ou d'insertion sociale. C'est pour ça qu'il y a certains secteurs d'activité, comme je pense au sport. Si on se positionne juste sur un marché de loisirs, il n'y aura pas d'activité, parce qu'on est directement en concurrence avec le secteur privé. Tout à l'heure, je parlais des salles de remise en forme. Si on est dans une vocation éducative, voire environnementale, j'ai vu que ce week-end, il y avait le vélo club du année qui ramassait des déchets et qui faisait de l'aide à l'environnement, effectivement, dans ces cas-là, il peut être accompagné financièrement parce qu'il y a une vocation environnementale avec des axes, des thématiques. C'est un jeu stratégique aussi de pouvoir se positionner sur certaines enveloppes. Mais du coup, l'effet pervers de ce que vous disiez tout à l'heure sur la professionnalisation, on va dire, des associations avec le besoin d'avoir des structures qui ont des personnes qualifiées pour travailler dans tel ou tel domaine. Est-ce que l'effet pervers de ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne finit pas par demander aux associations de se comporter en fait comme une entreprise avec des impératifs de rentabilité et de performance économique en fait ? Mais on ne leur demande pas. Ça veut dire qu'elles doivent se positionner comme des entreprises. Souvent, on a l'impression, et c'est même péjoratif, c'est pour ça qu'il y a la notion d'économie sociale et solidaire, d'entreprise de l'économie sociale et solidaire qui donne un peu plus de crédibilité, je dirais, parce que ce mot association, il est vieux de 1901, il s'appuie généralement et historiquement sur le bénévolat. On va dire, alors bénévolat amène l'amateurisme, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une dimension de professionnalisme et d'entrepreneuriat. Donc, et on le voit, il y a davantage d'exigences par rapport aux adhérents, sur la qualité de service, je le disais, mais n'importe quel parent qui amène son enfant faire du foot ou dans un centre de loisirs, on attend une ponctualité, un sérieux, une qualification des gens et tout ça, effectivement, ça a un certain prix. Donc, aujourd'hui, le prix doit être, effectivement, alors normalement, l'association a des prix moins élevés que le secteur marchand qui seraient aussi moins élevés que le service public, même si ce même service, s'il est délivré par le service public, il serait à tendance gratuite parce que c'est le service public, donc c'est gratuit. Mais en termes de coût, effectivement, normalement, l'associatif amène à une économie d'échelle. Alors, si demain, il n'y a effectivement plus de toutes ces prestations qui sont assurées par les associations, c'est directement le contribuable ou le Guyanais qui devra payer plus cher pour les activités périscolaires, plus cher pour mettre son enfant en foot, si ce n'est plus un club associatif qui s'appuie sur du bénévolat, mais si c'est effectivement sur une structure privée avec des coachs privés, effectivement, ça sera une autre tarification. Et dans ce cadre-là, ça risque d'être effectivement une évolution. Il y a la situation globale au niveau national dont on parle depuis tout à l'heure parce qu'au final, toutes les associations sur tout le territoire hexagonal et d'outre-mer sont et concernées. Est-ce qu'il y a des spécificités, on va dire, sur la situation proprement guyanaise d'après ce que vous constatez quand vous êtes en contact avec les associations du territoire ? La très forte difficulté, c'est sur le fait que les associations, il y en a certaines quand même qui sont très bien développées sur l'île de Cayenne, on va dire, et qui connaissent des difficultés. Mais notre crainte, c'est que beaucoup de territoires émergents dans l'Ouest, je pense à Saint-Laurent, je pense à Marie-Passe ou là, mais même dans des communes à Camopi, n'auront pas les moyens de connaître ces difficultés parce qu'elles vont avoir une émergence de besoins qui va venir à un moment où il y aura des restrictions budgétaires. Et c'est là où c'est très compliqué, c'est là où souvent, c'est la force des associations, c'est de l'innovation. C'est de savoir comment on peut apporter une réponse par rapport à une problématique donnée, trouver le système D, le plan A, B, le plan C, le plan D, mais effectivement, c'est trouver des solutions. On peut le voir pour de l'émergence. Alors, parfois, ça portait sur de l'existant, mais toutes ces stratégies, il faudra qu'il y ait un moment l'ensemble des élus locaux autour de cette table pour y répondre, pour ne pas avoir peur d'innover et pas rechercher à faire comme ça peut se faire déjà en métropole parce qu'on voit qu'on arrive à la fin d'un cycle. Donc, on a besoin d'avoir une vision beaucoup plus anticipée à l'avenir. Et une vision d'ensemble aussi, peut-être pour faire un petit peu moins du cas par cas en fonction des associations ? Une vision d'ensemble par rapport à notre interculturalité puisque l'entrepreneuriat dans une dimension amérindienne ou bouchénéguée ou voilà, elle est complètement différente. Donc, on a aussi besoin de s'adapter sur ce besoin d'entreprendre, ce besoin d'agir sur nos territoires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne pense plus forcément à la notion d'accompagnement de projets mais plus à l'accompagnement des idées par rapport à avant. Parce qu'il faut revenir, les Québécois ont fait le constat qu'il y a trop d'associations aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a trop d'encouragement à créer des associations et on se retrouve avec beaucoup d'associations qui ont une idée de manière ponctuelle et qui en fin de compte par la suite ont besoin de vivre. Donc, ça veut dire qu'on alimente un fonctionnement, on n'alimente plus des structures. On doit absolument apprendre à recentrer les idées puis en disant crée ton association parce que tu as une idée mais va te rapprocher justement de telle structure parce qu'elle a déjà une activité, elle a déjà une ressource et c'est important de faire recentrer, apprendre aux gens à travailler ensemble et à coopérer. Pourquoi on se rende compte ? D'ailleurs, imaginons je m'occupe d'une association, j'ai envie de décrocher une subvention parce qu'il y a un appel d'offres comme on en parlait tout à l'heure, à quel point c'est difficile d'y arriver et surtout de monter le projet d'un point de vue administratif. Mais c'est là où toute la démarche que je disais en amont c'est pas j'ai envie de créer une association et j'ai envie de répondre à un appel à projet. C'est la première démarche c'est que j'ai une idée. J'ai une idée donc est-ce que je dois vraiment créer mon association ou est-ce que je ne dois pas me rapprocher déjà d'une structure existante et effectivement en fonction de mon idée et en fonction de la structure que je pourrais disposer en termes de portage, par la suite je pourrais ensuite faire un appel à projet peut-être avec des gens qui ont une bonne méthodologie et qui pourront m'aider et je pourrais gagner beaucoup de temps. Il y a 300 créations d'associations tous les ans en Guyane et on se rend compte qu'il y en a autant qui meurent. Ça veut dire que c'est facile de créer une association comme une entreprise mais je dirais le plus difficile c'est de la faire vivre dans le temps avec un fonctionnement démocratique avec des réunions avec des PV d'Assemblée générale et puis faire des demandes de subvention. Il n'y a pas que les demandes de subvention. Aujourd'hui je dirais que le financement public ne doit pas dépasser 30% du budget. Ça veut dire que la première question quand je crée une association quand je crée une entreprise c'est quelle est la richesse que je vais générer ? Quelle est la facturation ? On le voit le 100% financé par du public c'est plus vrai. Aujourd'hui le contribuable l'utilisateur il doit participer au niveau du projet. Alors je garde l'exemple de l'enfant qui va faire du sport mais de plus en plus les parents sont amenés à contribuer participer même si ce n'est pas la totalité du service c'est peut-être que 30% mais ces 30% ils sont indispensables et c'est pour ça qu'on le voit il y a des secteurs d'activité comme par exemple dans le football la cotisation elle n'est quasiment pas assez chère c'est un sport populaire mais cette cotisation ne permet pas de générer un emploi ne permet pas de créer des postes d'éducateurs sportifs donc c'est là où il faut trouver un bon équilibre entre financement public à hauteur de 30% et puis le reste 30% je dirais de création de richesse et puis 30% aussi de mécénat d'investisseurs privés de partenariat je disais subvention au niveau des collectivités parce que longtemps c'est celle vers laquelle on se tourne parce que c'est une proximité mais après il y a d'autres fonds qui sont disponibles des fonds notamment à la création d'emplois qui sont des aides de droit courantes ça veut dire qu'on peut y accéder plus facilement pour tout ce qui est les contrats aidés par exemple mais voilà dans cet équilibre on arrive à générer une certaine forme de structuration et d'économie Ma question sur le volet administratif elle n'était pas nécessairement pour les associations qui sont en train de se créer ou qui sont en train d'être montées vraiment pour une structure qui est déjà bien installée qui existe à quel point aujourd'hui c'est difficile et peut-être plus difficile qu'auparavant justement de répondre à ces appels pour décrocher des subventions est-ce qu'il y a un comment dire ça est-ce que les délais on va dire de traitement sont de plus en plus longs et monter un projet pardon décidément j'ai du mal ce matin c'est de plus en plus compliqué oui effectivement les délais sont de plus en plus longs les technicités sont de plus en plus lourdes on le voit si on veut répondre à un appel à projet il faut une attestation de mise à jour au niveau de l'URSSAF il faut différentes attestations fiscales il faut répondre à différents critères et puis c'est vrai que les délais alors peut-être une forme de restriction budgétaire qui se répercute à double titre ou à double influence ça veut dire que tout à l'heure on le voit mais on l'a vu sur l'influence on va dire des services publics État ou collectivité qui peinent parce qu'eux ils sont en manque d'effectifs en manque de ressources en manque de personnel peut-être à certains postes qui devraient avoir les compétences mais on observe que les procédures ont quasiment doublé une demande l'instruction d'un dossier qui mettait six mois aujourd'hui elle met plus d'un an c'est très long ça veut dire que un an c'est pas que l'enveloppe va être diminuée c'est que la procédure et le versement de ces enveloppes va mettre deux fois plus de temps donc deux fois plus de nécessité de trésorerie et dans ce cadre là on parle bien de difficulté de flux de trésorerie et à la fin du mois quand je parlais du dirigeant qui se sent seul c'est parce que ses comptes ils sont à sec et qu'il n'a pas les moyens de verser la rémunération de ses salariés on parle même pas de verser les obligations sociales auprès des organismes sociaux c'est juste parfois la difficulté de verser des salaires avec tout ce qui peut impacter et en termes de salaire quelquefois on revient à des aspects très terre à terre c'est le versement de fonds qui vont permettre la rémunération et à une famille de vivre donc elle est là la difficulté par rapport à ces notions de remboursement et de retard de traitement par rapport aux difficultés comme je le disais alors on le voit parfois il y a des équipes toujours je m'attard sur le sport mais qui ont des difficultés à pouvoir se déplacer en compétition parce qu'elles n'ont pas reçu les versements bon ça c'est une chose ça veut dire que si on n'a pas les fonds on ne peut pas se déplacer mais quand on parle vraiment d'entrepreneuriat et de crise économique par rapport au fait que les salaires ne sont pas versés ça amène des licenciements ça amène une liquidation ça amène une cessation de paiement et la fermeture de certaines structures dont on a parlé en amont dernière question Jean-David Poquet est-ce que la conséquence de tout ça finalement c'est aussi que beaucoup d'associations finissent par s'écarter parfois de leur mission de départ pour s'adapter aux demandes de l'état et des collectivités territoriales je vais donner aucun nom mais parfois quand je vois certaines associations qui font certaines choses je me dis à la base c'est pas du tout ce que vous faisiez c'est une belle observation mais justement dans le plan B C et D on est obligé de diversifier ces activités et alors on peut penser à l'APCAD qui fait un bar associatif mais pourquoi pas au final puisque c'est dans les tendances actuelles de vouloir disposer d'un bien-être pour ses adhérents et si le bar peut être une source économique pourquoi pas mais c'est vrai qu'on est obligé de faire preuve d'ingéniosité pour trouver des fonds économiques pour compléter les budgets et dans ces cas-là effectivement il n'y a pas de limite et sans perdre sa base bénévole parce que ça ça reste quand même aussi quelque chose d'important sa base bénévole et puis son ADN aussi son projet parce qu'avant tout on est tous tenus par des statuts avec un objet donc le principal et je le dis dans la vie associative c'est avant tout garder ce lien démocratique parce que si le projet de se diversifier il est collectif et il est voté démocratiquement tant mieux cette notion de transparence aussi au niveau des des fonds et des coûts et puis voilà et puis cette notion d'économie donc elles sont importantes mais c'est une vraie observation on peut le voir mais après ça fait ça fait des belles choses surtout dans notre territoire guyanais où souvent on a des structures qui au-delà je prends un autre exemple encore dans le sport mais le roller par exemple c'est une ligue de roller qui a plus de licenciés que la fédération française de roller mais parce qu'elle fait des accueils collectifs de mineurs et puis aussi elle devient un espace de vie sociale donc elle trouve une complémentarité dans son territoire parce que son territoire lui permet il n'y a pas assez d'acteurs et en fin de compte cette diversification amène une consolidation de la structure puisqu'aujourd'hui c'est l'une des ligues sportives les plus importantes de Guyane voilà le difficile équilibre à trouver on l'aura bien compris pour les associations du territoire merci beaucoup Jean-David Poquet d'avoir été avec nous ce matin je le rappelle donc délégué régional de Ludès Guyane l'union des employeurs de l'économie sociale est solide